Salut à tous les gars c'est Maxute59 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui basée sur les espoirs français donc voilà les espoirs français ils ont fait un petit parcours là voilà pour se qualifier pour l'euro donc ils sont au barrage ils viennent ils ont gagné 2-0 contre la suède chez eux et ce soir il y a le match retour donc on va bien voir ce qu'ils font pour l'instant on va commencer avec la vidéo donc voilà j'ai fait une équipe argent bon je tourne bon enfin voilà j'avais revendu les deux donc je n'ai pas voulu les racheter mais dans une vidéo ils seront là donc voilà on va commencer par le gardien donc le gardien j'ai acheté à Aréola Alphonse Aréola le joueur du PSG qui était prêté l'an dernier à l'an c'est cette année à Bastia pour un argent qui a des très très bonnes stats je trouve ah voilà ensuite en défenseur droit j'ai voulu rester donc avec que des joueurs argent du coup pour faire la coupe argent et voilà Fulke en plus joue défenseur droit donc je ne savais même pas pourquoi Fut l'a mis défenseur gauche donc voilà ça a été lui mon choix le schtroumpf de l'équipe l'atout schtroumpf l'atout bleu qui est bien présent alors en défenseur central j'ai pris Landre ou Landré je ne sais même pas comment ça se prononce pareil qui joue à l'an ce qui a des très bonnes stats mais bon j'aurais dû mettre Laporte qui joue en BBVA avec son 80 de note général mais bon on reste sur une équipe argent bon voilà ensuite Zuma Kurt Zuma j'étais 5000 quand même qui a de très très bonnes stats l'an dernier je l'aimais bien il avait une bonne carte cette année aussi donc je pense qu'il ne va pas nous décevoir Mandy alors Benjamin Mandy aussi qui a de bonnes stats pareil j'aurais pu mettre Kurzawa mais bon je suis resté sur une argent donc on a mis Mandy ensuite en milieu central pareil j'aurais dû mettre Condogbia j'ai mis Samson Samson qui a des très bonnes notes très bonnes stats Imbou là aussi qui est inévitable dans l'équipe très bon MDC même l'an dernier je l'utilisais un peu dans ma ligue 1 or il est très très bon alors à droite comme je n'avais pas d'autre choix j'ai mis Coman parce qu'il n'y a pas de milieu droit argent qui correspond à ce que je veux pour les espoirs donc voilà j'ai mis Coman donc il va avoir un collectif de merde il va avoir 3 de collectif normalement là ils ne vont pas le mettre mais il va avoir 3 de collectif N-Tap aussi et les gauches je l'ai mis en milieu gauche du coup très très bon très très bonne stat 89 en vitesse je pense qu'il va envoyer le bousin en MOC bon bah voilà pour revenir à Coman j'aurais dû mettre Thauvin mais Thauvin voilà or aussi donc c'est ça le problème puis je ne suis pas trop fan de Thauvin on pourra toujours lancer un petit Thauvin fils de pute bref donc ensuite fait tir le milieu de Lyon qui commence à se véler cette année donc gaucher 4 en geste technique 80 en vitesse franchement ça a l'air d'être du lourd donc j'ai hâte de le tester et notre BU bah j'ai mis Martial je me suis dit voilà le gars a 87 en vitesse ensuite tiré physique pour un argent c'est correct donc voilà on va partir cette équipe là donc on est parti pour la coupe argent donc on se retrouve là pour le premier match bon donc voilà les gars on a trouvé une équipe enfin donc je vais pas trop m'attarder sur la présentation vu que je ne connais pas trop les joueurs à argent donc on est parti pour le premier match donc on commence à l'engagement je vais mettre toujours contre-attaque défensive c'est ce qui marche pas mal je trouve bon j'essaye de pas courir tout droit comme pas mal de gens font à l'engagement c'est vrai que ça marche pas mal j'ai testé cette technique et ça passe très très bien c'est vrai que souvent t'arrives à marquer des buts donc voilà moi je vais pas le faire parce que c'est pas trop le but ou soit sûrement le gars me fait chier donc voilà on va se concentrer on va essayer de marquer un but on va essayer de passer au moins le premier tour de cette coupe argent ça serait pas mal allez on a tenté à dommage Fikir c'était dommage Samson alors comment c'est c'est l'ordre allez Loïc Loïc tu vas nous montrer que défensivement voilà tu mets le petit coup de physique c'est bien ça c'est bien cette équipe elle me plaît pas trop mal pour l'instant bon c'est que le début du match donc ça ne veut absolument rien dire de jouer ça fait que 5 minutes que je joue avec mais elle a l'air agréable à jouer agréable à jouer donc après je pense que si elle me plaît je vais la enfin je vais en dire je vais la modifier en faisant une ligue 1 argent du coup en enlevant Coman et Fulquier en remettant des joueurs bah je sais pas genre dirares ou je sais pas qui en défenseur droit en ligue 1 argent pour pour avoir une équipe très compétitive ce que là le côté droit il est vraiment bon je sais pas ce que ça a donné moi je joue jamais avec des joueurs qu'ont pas leur collectif au moins 8 donc là le fait que Coman est 3 et Fulquier 5 ou 6 bon on va voir ce que ça donne bon Martial 8 aussi il est 87 de vitesse lui est sans bien il a l'air de bien courir bon donc voilà sinon on va pas revenir un peu à l'équipe espoir donc bon on espère tous qu'ils vont gagner ce match contre la Suède ou au moins faire match nul hein l'important on sait pas la manière ça sera oula ouais mon gardien oula j'ai cru qu'il allait se relever ce Tintin donc c'est le premier match que je fais aussi depuis la mise en FIFA donc on verra on verra s'il y a des améliorations ou pas au niveau des gardiens bref donc voilà on espère qu'ils vont au moins faire match nul pour se qualifier parce que bon on a déjà l'équipe A qui est qualifiée pour l'Euro si les espoirs pouvaient se qualifier ça serait pas mal aussi surtout que ça fait un moment qu'ils se sont pas qualifiés pour quelque chose je crois donc voilà je dois avouer que je suis pas trop du tout les matchs des espoirs généralement je regarde pas trop parce que bon je préfère faire autre chose donc bon je dois vous avouer que je connais pas trop l'équipe je connais les joueurs mais bon je connais pas trop les résultats qu'ils ont fait en poule avant bon j'ai fait un petit cafouillage non ça me fait pas de pénalty non mon joueur qui a essayé de repiquer la balle mais il était par terre à moitié en train d'agoniser donc il a pas réussi à faire quelque chose de potable c'est pas grave allez chanson montre nous que t'es pas n'importe qui ah dommage vrai vas-y Imboula oh la 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 première première grosse occasion voilà là ça passe pas loin du tout le pied gauche d'Imboula qui trouve le poteau mais pas le bon c'est dommage allez on te dit on va faire le petit pressing non ça marche pas évidemment allez il s'est fait avoir pas le rebond non ? on y croit allez 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 ouais t'es là t'es là Mendy c'est bien là tu dégages bien impeccable bon pour l'instant franchement ça fait plaisir cette équipe après je sais pas s'il y a en face s'il a une bonne équipe argent vu que bon je dis je connais pas trop les joueurs argent les joueurs peut-être de BPL je pourrais m'en sortir pour les reconnaître mais si on part sur du brésil ou des brésiliens tout ça je ne connais absolument rien bon donc là je relance très mal alors ça ça m'énerve ça m'énerve des fois la relance si tu veux qu'elle se fasse proprement et tu vois pas pourquoi ton joueur ne la fait pas bon allez fais tir fais parler ton 80 de vitesse là on va être à 80 de vitesse allez boum 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 ouais dommage 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 j'avais pas tellement d'autre solution que de tirer du pied gauche il est gaucher donc ça se tentait euh ouais donc j'ai pas fait le changement pour savoir qui a tiré les corners donc c'est son son apparemment voilà allez Mehdi la frappe la frappe du défenseur gauche euh ouais un petit corner peut-être ah merde en une touche c'est pas grave c'est toujours mieux que rien hop là on équipe à le moment Ntep Ntep la passe qui était pas terrible du tout alors ça ça a fait du L1 triangle ça fait du L1 triangle euh ça a l'air de coureur vite Hernandez a l'air de coureur très très vite il a une queue de cheval le Tintin bon on s'apprécie de se prendre quand même un but sur la deuxième occasion de sa part c'est bien on a bien défendu hop 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 Martial franchement Martial il me plaît bien il me plaît bien peut-être même que je le testerai dans ma Ligue 1 or pour voir parce que il a l'air sympa alors défensivement je pense que ça a l'air de tenir quand même c'est bon non il va lancer ouais proprement là ah dommage dommage le défenseur adverse qui a intercepté notre passe allez les gars on va bloquer Hernandez là allez ouais 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 non 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 ça c'est pas bon du tout et ouais c'était bien tenté j'ai cru qu'il allait tenter de la passe en retrait pour marquer un peu un but à la PES allez dégage moi ça de la tête voilà allez on chope le balle non non on défonce l'autre avec un coup de boue là la Zizou tout va bien l'arbitre n'a rien vu on s'en sort bien genre en vrai ça ne serait pas passé et là aïe 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 c'est chaud là ça devient chaud ça devient chaud on commence à subir un peu on n'arrive pas à relancer à partir vers l'avant bon on va essayer de se reprendre les gars parce que là ça ne va pas là ça ne va pas non non oh il est ouais donc ça c'est un gars de BPM mais euh pourquoi tu comment tu peux siffler pénalty là mais non mais c'est le genre de truc que ça veut dire parce que je sais que tu lui tu lui demandes même pas de tacler et le gars il s'est mis à tacler un joueur qui n'a même pas le ballon il est assez original bon ça fait un peu chier donc on va essayer de l'intimider c'est qu'il sait Abel Hernandez aussi qui doit être un gars de BPM donc je dis que je maîtrise les gars de BPM mais en fait je ne sais même pas où est-ce qu'il joue parce que je pense qu'il est en BPM donc c'est un gaucher déjà alors où est-ce qu'il va tirer on va on va se tuer on va raflécher c'est ce genre de truc souvent quand je me jette le gars il va tirer au milieu et quand quand je reste au milieu le gars il a pris un côté donc pour arrêter le pénalty c'est chaud c'est toujours chaud avec moi en tout cas voilà il est content il va regarder trois fois son pénalty très très beau pénalty bravo mon gars bravo non mais ça c'est le genre de truc ça m'énerve le gars il est c'est qu'un pénalty quoi quand tu marques un beau but je vais bien qu'on laisse les trois ralentis mais bon donc bon on va partir tout droit j'ai dit que je le ferais pas je le fais quand même enfin généralement j'y arrive mais pas tout le temps du tout c'est vrai que je sais pas les défenseurs ils ont un petit bug à ce moment là tu sais les gars ils restent passifs c'est le coup d'envoi mais non pose syndicale les gars on vient de marquer un but ça va non mais il y a des petits réglages encore à faire dans FIFA donc là on verra sur le long terme si FIFA a fait des des progrès dans sa mise à jour s'ils ont réussi à changer des choses ou quoi ah dommage j'avais de l'idée ouais et bien j'ai une boule il a l'air très très bon aussi là interception ah non je voulais la faire à Martial je voulais pas la faire au gars qui était juste à côté il était de se prendre le deuxième avant la mi-temps parce qu'on a quand même 4 minutes de temps additionnel donc ça déjà ils ont pas l'air d'avoir réglé le problème parce que c'est vrai qu'à chaque fois je sais pas ce que vous aurez en pensé mais bon souvent je me prends 4-5 minutes d'arrêt de jeu à chaque fois donc à chaque mi-temps en vrai généralement première mi-temps tu t'en prends t'en as une minute ou deux et bon 5 minutes de temps additionnel c'est quand même assez rare bon dans FIFA c'est 9 fois sur 10 c'est comme ça allez bien intercepté les gars allez bon bah c'est pas grave on va on va enchaîner avec la deuxième mi-temps on va pas trop s'attarder sur les stats c'est serré c'est serré bon il a fait plus de tirs que moi donc bon admettons que le 1-0 soit mérité même si la façon dont il a été obtenu me plaît pas trop allez là on va quand même pas se prendre le deuxième les gars faut faire quelque chose là ne le laissez pas ne le laissez pas ouais voilà c'est bien bravo allez ouais ça joue bien là c'est le Barça les gars je veux du jeu le football champagne le football caviar on joue en passe voilà bon là on fait un petit LBY tout moche d'accord et Martial ouh il a une bonne petite frappe le Martial ça part bien pourtant il a quoi il a que 60 et quelques sur sa carte on va voir s'il m'en refait d'autres comme ça mais c'est à dire de partir plutôt pas mal hop allez ouais la petite tête ça passe bien ouais c'est beau ça les gars franchement allez Fekir ouais non j'ai pas fait faute mais je coule quand même c'est pour Glaive allez dommage bon on va éviter la contre-attaque on va essayer de l'arrêter c'est là 2-0 ça serait tout de suite plus compliqué bon il a tenté un tout droit c'est vrai que dans le FIFA bon c'est vrai que les tout droits ça passe encore pas mal malheureusement allez on tente la bas ouais c'est bien joué ça les gars c'est bien joué allez boum ouh avec un peu de chance parce que ça doit faire petit pont gardien et ensuite on doit toucher le poteau si je me trompe pas donc voilà on a de la chance on va laisser 3 fois le ralenti il m'a fait chier que c'est ralenti tout à l'heure bah voilà donc ouais donc le gardien qui la touche il la dévie légèrement mais ça arrive sur le poteau poteau rentrant quand même donc voilà Anthony Martial du gauche donc pareil sa balle elle part pas si mal ouais ça va être un bon petit joueur suivre là Anthony Martial dans dans fuit je pense que j'envoie un bon petit ratio avec on verra bien Anthony Martial ouais mon gars merci c'est toi qui me fais la passe qu'est-ce qu'il y a à faire bah ouais on va retenter le tout droit bon je dis rien maintenant du coup puisque je l'ai fait le coup d'avant et là je fais de la merde le gars passe aïe 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 ouais bien joué bien joué bien joué je sais plus j'ai pas vu le nom du défenseur mais bien joué à toi c'est Kurt c'est peut-être Kurt je sais pas bon c'est tendu là je serais contre-feu reprendre un deuxième but tout de suite alors que je viens d'égaliser allez ouais c'est bien allez on va relancer proprement allez Samson allez lance-le là ouais voilà c'est bien t'as vu Anthony ah il sort le gardien il sort le gardien c'est bien vu sinon Anthony pareil là la défense il les passe facilement il se fait pas rattraper avec sa vitesse ah non allez ouais donc là c'était un tentatif totalement raté oula l'accroche un petit peu certes pas de quoi non c'est la petite c'est la petite c'est une petite tape rien de méchant bon 62ème on a encore le temps pour aller chercher la victoire avant les prolongations ou d'éviter d'en prendre bon on en prendra peut-être là tout de suite ouais bien joué Zuma Zuma franchement très très bon 5000 crédits mais bon c'est normal c'est un argent BPL donc on peut utiliser dans la France là donc que ouais je dis qu'en fait je vais faire une mix je vais faire une ligue 1 mais non je garderai je le garderai en défenseur quand même Zuma donc voilà j'ai déjà en dernier il était impressionnant par son physique enfin moi je le trouverai très très bon en argent alors là il n'y a pas de raison que ça change vu qu'il a à peu près les mêmes stats et on vient de le prouver sur l'action d'avant à effet on va lancer on va lancer le compte là les gars on essaie de construire proprement en réussissant cette place hein quand même gars vous êtes des footballeurs professionnels merde ouais mais j'ai une boule là dommage on a mis un peu le bousin là de l'autre il n'y arrivait pas ah et Samson qu'est-ce qu'on tente non ouais joli qu'est-ce qu'on fait ah oui oui c'est ah dommage il est hors jeu c'était pas si mal fait la petite passe à Samson était pas mal pas mal bien vu bien vu bien vu Kavista c'est dommage que notre ami était hors jeu je ne sais même pas qui a marqué enfin qui n'a pas marqué du coup puisque voilà but refusé tout à fait de façon tout à fait correcte puisqu'il y avait effectivement hors jeu avec Kurt voilà il s'impose de la tête le Kurt on l'embête pas comme ça Kurt quoi tu vois aïe 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 il y a un trou dans la défense là bah oui il y en a un qui est blessé là mais qu'est-ce qu'il fait tu peux pas te relever quand même parce qu'en plus tu vois les gars ils sont plus hors jeu du coup c'est juste vis-à-vis de ça enfin tu fais comme tu le sens ouais c'est bien ça on consomme bien sur le côté droit donc Coman avec 3 de collectif là il va s'entrer hop le petit chiseau de Martial ça se tentait pas de Imbula d'ailleurs j'ai dit n'importe quoi je sais pas du coup si c'est Imbula ou pas parce qu'il remonte la faute d'Imbula je sais pas oula on cherche on cherche l'embrouille les gars on cherche les embrouilles là je vais te péter ta gueule mon gars bon tu joues ou pas tu fais un mot fléché peut-être allez Fekir Fekir pas mal franchement pas mal il me plaît bien quand le MOC bon le problème je pense c'est ses 2 en mauvais pied moi généralement j'aime bien qu'il ait au moins 4 en mauvais pied le MOC comme ça dans toutes les circonstances il peut relancer proprement vers tes attaquants sans rater sa passe mais bon on va faire avec qui coûte écoutez c'est comme ça ouais ça construit pas mal c'est dommage les dernières passes elles passent pas mais ça construit pas mal du tout voilà 55% de passes Fekir si on se base sur un bon pied sur les deux et bah voilà on arrive à la moitié des passes donc c'est pour ça que je n'aime pas trop l'an dernier mon MOC BPL c'est Kazorla pourquoi ? parce qu'il avait ça comme mauvais pied là en Ligue 1 je vais peut-être même reprendre Kendi qui a gagné son match de tennis bravo bien joué donc voilà qu'est-ce que je disais ouais voilà j'ai pris Kazorla je vais peut-être prendre Gourcuf là qui met la 5 en mauvais pied 4 en geste technique ça peut être intéressant il peut être intéressant pour ma Ligue 1 donc on va voir allez les gars là on fait quelque chose on défend 85ème bon ça va être chaud peut-être on va peut-être plus partir sur les prolongations oulala le tacle assassin monsieur l'arbitre carton là carton jaune je suis assez d'accord si ce n'est rouge non jaune ça va il est sympa t'es cool mon pote t'es cool Morgan fais attention Morgan fais attention bon un coup franc dangereux à 2 minutes de la fin du match sans compter le temps additionnel et qu'est-ce qu'il fait il fait une passe comme ça ouais ça aurait pu et on a de la chance que le défenseur soit là parce que sinon il était tout seul on va essayer de lancer le compte là on peut y croire Fekir Fekir qui garde bien la balle bon 5 minutes encore de temps additionnel comme je disais c'est un peu n'importe quoi Enteb qui réussit à récupérer le ballon qu'est-ce qu'on fait on fait la passe à Sanson 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 oui Anthony oui Anthony voilà c'est ça qu'on veut Anthony je ne vous entends pas les gars vous êtes tous là vous êtes tous et la Kurtzoula côté côté bande qui n'est pas content belle petite frappe elle part très très bien la balle d'Anthony Martial la frappe elle est belle elle est belle on prendra contre-pied le gardien puisqu'il revenait sur ses pas d'ailleurs il ne peut rien faire il ne peut rien faire et voilà Arreola qui est très content ouais les gars c'est génial on est les meilleurs c'est bien mon petit Anthony je suis fier de toi bravo c'est ça on peut encourager les autres suivez Anthony les gars faites comme Anthony allez bah défense de malade écoutez on va essayer de tenir le résultat comme Laurent Blanc fait avec le PSG souvent on va garder le bus à Mourinho ah mince il a anticipé j'aurais dû partir de l'autre côté dommage il y a une chance sur deux généralement même sur trois parce que des fois en passant au milieu ça passe on va essayer de pas se faire égaliser parce que ça ferait chier là avec 4 ans et 10 ans alors qu'on peut c'est vrai c'est du peur du peur qu'est-ce qu'il se passe il y a hors jeu il y a coup franc il y a pénalty non bon c'est la fin du match bon premier match de notre part franchement on lance bien cette coupe argent donc comme ça on aura au moins deux épisodes pour la série donc voilà après je vais vous lancer un petit sondage voilà je pense que j'ai commencé à filmer ma D6 tout ça est-ce que vous préférez que je fasse des montages genre de 3 matchs ou qu'on fasse tous les matchs ça va peut-être faire un peu long parce qu'il y a quand même 10 matchs par saison au mieux ou est-ce que est-ce que est-ce que comment dire est-ce que je vous montre juste les matchs importants donc voilà si jamais vous pouvez me dire on verra donc voilà première victoire première victoire très content très gros match de la part de mes joueurs on arrache le match à la fin quand même donc voilà on se retrouve une prochaine fois pour le deuxième épisode de cette nouvelle série